Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes aujourd'hui au lycée agricole de Bernay pour une conférence de presse organisée par la chambre d'agriculture et sa responsable de communication lycée à Jacquier. Le sujet du jour, la méthanisation en Alsace avec un méthaniseur en fonctionnement ici au lycée agricole de Bernay. C'est l'occasion aussi d'en savoir plus sur les 20, 30, 40 méthaniseurs agricoles en Alsace. Notre unité de méthanisation est une unité qui a une capacité, une puissance de base de 240 kW électrique. Donc ça c'est la puissance instantanée produite par notre moteur. Et au global, l'énergie produite sur l'année représente 2000 MWh électriques injectées sur le réseau. Alors pour donner une petite image, c'est à peu près l'équivalent entre 450 et 500 familles aubernoises qui, entre guillemets, reçoivent l'électricité issue de notre co-générateur. Ou encore une autre image, ça correspond à la consommation de notre établissement, du lycée dans sa totalité, site d'Aubernais, et à peu près 150 familles aubernoises. Donc ça c'est pour l'énergie électrique. Ça représente 42% de l'énergie primaire, puisque le rendement du moteur est de 42%. Et 30% autres sont de l'énergie thermique, qui sont valorisées pour les deux tiers par l'entreprise Schmitt-Schtefler, notre voisin, pour chauffer l'eau chaude sanitaire de cette entreprise, qui consomme beaucoup d'eau, puisque c'est une industrie agroalimentaire. Et une partie de l'autre tiers est utilisée pour chauffer le digesteur, qui doit être chauffé à 41 degrés. Entre 40 et 41 degrés. Et une partie est utilisée pour hygiéniser certaines matières organiques, qui doivent l'être dans le cadre de la réglementation. Hygiénisées à 72 degrés pendant une heure. Pour la consommation, on consomme à peu près 8000 tonnes de matière organique annuellement. Grosso modo, à peu près 1500 tonnes de fumier, 1500 tonnes de lisier. A peu près 1500, 2000 tonnes de culture énergétique et engrais verts et autres. Les tontes de gazon de la ville d'Aubernay et des deux déchetteries. Les mards de raisins de nos viticulteurs voisins. Une partie des déchets de la sucrerie d'Ehrstein, en partenariat avec nos deux entreprises agroalimentaires locales, c'est-à-dire Steffler et Feststein, les entames de production et les bacs à graisse. Et avec l'entreprise Leclerc, le supermarché Leclerc, les restes des linéaires de fruits et légumes. Et un petit peu d'huile végétale, d'huile de friture, des deux déchetteries, des déchets de pommes de terre, des déchets de carottes. Faut-il encourager selon vous les jeunes agriculteurs ou les freiner pour la construction de méthaniseurs ? Mais la vocation c'est quand même de développer pour accompagner nos auteurs dans la transition. Aujourd'hui on est quand même dans une phase de transition. Et dans cette phase de transition, on pense que la méthanisation est un débouché intéressant aujourd'hui pour les exploitations alsaciennes. Aujourd'hui on est sur le terrain avec les journalistes pour vraiment présenter ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui. Et on ouvre nos portes, on montre ce qu'on fait, comment on le fait, comment on le pratique, pour tout simplement expliquer aux consommateurs de demain nos pratiques du quotidien. Et ça c'est vraiment important aujourd'hui, c'est vraiment le constat de l'agribashing ambiant. Et nous on n'est plus dans la réaction, on est vraiment dans la construction, on construit notre communication. Allons sur le terrain, rencontrons nos auteurs, nos jeunes auteurs qui ont des projets, qui ont la vocation de développer des territoires avec la symbiose. Vous voyez bien que la méthanisation c'est quoi aussi ? C'est la gestion des déchets tontes des services communaux, c'est à la fois la gestion des déchets des restaurants. Donc voilà, on gère un territoire, on gère l'ensemble de nos matières premières, parce qu'aujourd'hui un déchet c'est une matière première et aujourd'hui la matière première elle peut être valorisée. Et ça c'est vraiment la force de la méthanisation. Donc mettons-nous tous autour de la table. Et construisons ensemble les projets de demain. Alors la méthanisation c'est un traitement et une valorisation des matières organiques. C'est un processus naturel, biologique, qui se passe en milieu sans oxygène. Et ce sont des bactéries qui dégradent la matière organique. Il y a 22 unités de méthanisation qui sont actuellement en fonctionnement et une vingtaine en projet. Il n'y a pas eu d'accident à proprement parler sur une unité de méthanisation. Je sais qu'à un moment donné sur une unité il y a eu un incendie, c'était une autocombustion d'intrants qui ont été rapidement maîtrisés. Il n'y a pas eu de dégâts autres que juste sur les intrants. Je pense que c'est une activité qui va encore se développer. Parce qu'il y a réellement un intérêt, notamment par rapport à la production de biogaz et par rapport au mix énergétique que la France devra développer. Donc de produire du gaz vert en substitution au gaz fossile, il y a réellement un intérêt national ou même territorial pour l'Alsace. Les énergies renouvelables, globalement, tout le monde est toujours pour. Par contre, quand elles s'installent plus proche des habitations, il y a des questions qui se posent. Les questions sont tout à fait normales et il faut pouvoir y répondre. La méthanisation, c'est un processus qui est sécurisé, qui est encadré, qui est réglementé. Et du coup, on peut avoir confiance en la méthanisation. Notre journée ou notre communication cible tout le monde. Parce que je pense que souvent, comme ça se passe dans beaucoup de domaines divers et variés, on a autant d'experts que d'avis. Je pense que sur des dossiers bien techniques comme celui-là, un bon avis technique à un moment donné, je pense que c'est bien histoire de recadrer un peu le dossier. Il y a-t-il un risque selon vous en termes de quantité de déchets pour assurer la viabilité des méthaniseurs ? Serez-vous vigilant à la chambre quant au nombre de méthaniseurs en Alsace ? Certains pouvaient avoir la crainte de dire « attention, ça va faire 40-45 méthaniseurs sur l'Alsace, territoire comme l'Alsace, 45 méthaniseurs ». Un méthaniseur, c'est finalement une grosse étable dans le temps. Et entre-temps, aujourd'hui, on a quand même un paquet d'éleveurs. Il y a des villages entiers où il n'y a plus d'élevage. Donc si aujourd'hui, certains élevages sont remplacés par des méthaniseurs, j'aurais tendance à dire que ce ne sera pas pire que ça ne l'était avant. Plus de la moitié des entrants de l'ensemble des méthaniseurs, ce sont aujourd'hui des fumiers, des lisiers. Ça permettra de maintenir aussi de l'élevage qui a bien du mal des fois économiquement à s'assortir. Et donc ça permet aussi de ramener peut-être une plus-value et de maintenir cette chose-là. On a toute une partie de sous-produits qui avant passaient en compostage pour aller naturellement vers les sols. Je vois là des déchets de brume de terre, toutes ces choses-là, des déchets alimentaires, qui passera aussi par ce biais-là. Maintenant, il est sûr que si demain, vraiment, il y a des secteurs où ça attendrait à aller vers du trop concentré, forcément, à un moment donné, il faudra rendre vigilant. Et je pense que c'est tout l'objet de nos études qu'on fait au sein de la Chambre pour justement rendre attentifs les porteurs de projets à cette chose-là. Attention, demain, peut-être que... Voilà. Le gaz est-il has-been ? Selon vous, est-ce l'énergie du futur ? Le biométhane, justement, c'est le gaz du futur, donc une énergie décarbonée, produite localement, essentiellement par le monde agricole et en utilisation locale. On est pleinement dans l'économie circulaire, le monde de demain. Quelles sont les utilisations possibles du gaz issu de la méthanisation, le biométhane ? Exactement les mêmes que le gaz actuel, naturel, c'est-à-dire à la fois en cuisson, chauffage et un développement de plus en plus fort sur le transport. Donc des camions qui vont... Camions ou bus qui vont rouler au gaz et donc qui permet ainsi de décarboner leurs déplacements. Un certain nombre de villes sont en train de changer leur flotte de bus pour passer au bio-GNV. Mais vous allez aussi avoir des transporteurs qui sont, je dirais, dynamiques sur le sujet et donc transforment une partie de leurs camions en bio-GNV. Des stations de ravitaillement vont fleurir un petit peu partout en France, en Alsace comme ailleurs. La méthanisation est-elle rentable économiquement ? Les prix d'achat ne seraient pas garantis ? Comme toute énergie renouvelable, pour le lancement de l'énergie renouvelable, les tarifs sont souvent plus élevés que le tarif du marché. Donc la maturité de la filière permet maintenant d'envisager une baisse des tarifs pour, je dirais, permettre une plus grande accessibilité au biométhane à tout le monde. Et malgré tout, cette baisse, je dirais, l'économie qui est toujours là puisque nous avons toujours des porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans le biométhane. Donc oui, il y a encore de l'avenir économique et technique dans le biométhane. On a de plus en plus de projets de méthanisation qui ont lieu, on va dire, en dehors des zones gazières. Et donc effectivement, le réseau, comment dire, on va dire, s'agrandit. La possibilité de se raccorder au gaz a toujours existé. On va dire que le biométhane peut le favoriser. Votre spécialité, c'est donc le digestat. Quels sont les études en cours ? Quels sont les projets ? Alors le digestat est testé sur différents critères. On va regarder après épandage au digestat ce qui se passe sur la qualité de l'eau par rapport à la problématique nitrate. On va regarder aussi quelles sont les conséquences de ces épandages sur les rendements des cultures et aussi sur la qualité des sols avec une entrée carbone uniquement. Alors le digestat est un fertilisant puisqu'on voit qu'il apporte de l'azote. Est-ce que le digestat est un polluant ? Il y a différents digestats, différentes qualités de digestats. Ce ne sont pas forcément des mesures que nous on va faire sur l'essai puisque les polluants ne sont pas, en tout cas pour l'instant, pas regardés. Pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on n'avait pas forcément le budget pour tout faire. Comme on est méthaniseur et agriculteur méthaniseur, nous ce qui nous intéressait dans un premier temps, c'est connaître ces valeurs agronomiques et pouvoir communiquer auprès des agriculteurs sur des bonnes pratiques d'usage et digestat. On voit souvent ce qui ne va pas. Alors il y a des systèmes peut-être intensifs allemands qui sont souvent décriés. En France, on aura aussi peut-être ce type de système-là. La métallisation peut être un problème, mais la métallisation est un problème si pour moi elle est mal gérée. Et les digestats, c'est la même chose. On peut avoir des problèmes avec de l'engrais minéral, on peut avoir des problèmes avec des fumiers, avoir des problèmes avec des digestats. Il y en aura peut-être, on va en découvrir peut-être de nouveau, mais c'est aussi à nous de retrouver des solutions pour faire face à ces problématiques qui pourraient être rencontrées. Combien d'années de recul et d'expérience pour votre méthaniseur au lycée agricole de Bernay ? Moi ça fait 27 ans que je suis sur l'exploitation et notre méthaniseur tourne depuis le 1er mars 2013. Un méthaniseur est un outil territorial, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit réfléchi et conçu de telle façon qu'il puisse s'impliquer et s'implanter parfaitement dans son territoire pour pouvoir répondre à des attentes de valorisation de la matière organique disponible sur ce territoire. A l'inverse, si le méthaniseur est en disproportion par rapport à ce territoire, ça pose des problèmes de transport, ça pose des problèmes d'approvisionnement et dans ce cas-là, et peut-être en certains cas, en tout cas en Allemagne ça a été le cas, des problèmes de conflits d'intérêts, c'est-à-dire des oppositions entre différents systèmes de production pour la même nourriture, c'est-à-dire la matière organique. C'est un processus industriel, c'est un processus reposant sur de la biologie, donc il faut maîtriser cette biologie, qu'elle ne produise pas trop, mais qu'elle produise assez. Donc tout ça, ça nécessite un petit peu de connaissance, de compétence et de recul, et puis il y a aussi d'expérience. La problématique économique, elle est relativement claire. Le chiffre d'affaires global, il est connu, puisque c'est la puissance du moteur multipliée par le temps de fonctionnement et multipliée par le prix unitaire de l'énergie produite. Donc ça, c'est connu. Par contre, dès que le moteur s'arrête, le revenu s'arrête. Par contre, les charges, elles, elles ne sont pas nécessairement toujours connues et elles peuvent devenir vite aussi très très importantes. Donc la maîtrise des charges est essentielle dans cette situation. L'exploitation est un support pédagogique et de formation professionnelle et d'information professionnelle, puisque nous formons les futurs agriculteurs, donc les futurs élus de chambre. D'ailleurs, ils le disent souvent qu'ils sont tous passés plus ou moins par chez nous. Et donc c'est aussi, on fait partie de la fierté du monde agricole et puisque nous sommes là pour justement participer à leur formation et au développement de l'agriculture. Nous étions au lycée agricole de Vernet pour une conférence de presse sur la méthanisation et sur un point sur les méthaniseurs en Alsace. Merci à la Chambre d'agriculture et à sa responsable de communication au lycée Ajacquier. A bientôt sur InfoCity TV.